Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des nombres premiers et on va voir ce qu'est un nombre premier. Alors, un nombre premier, c'est un nombre qui est entier. Déjà pour commencer, c'est un nombre entier qui est positif. Donc on dit que c'est un nombre entier naturel. Il a ce site particulier qu'il ne possède que deux diviseurs, lui-même et un. Alors, on va prendre un exemple. Si on prend le nombre 3, quels sont les diviseurs de 3 ? Il n'en a que deux. Ce diviseur, c'est lui-même, donc 3. Mais il est aussi divisé par 1. Donc il n'a que deux diviseurs, lui-même et un. C'est pour ça que 3, on peut dire que c'est un nombre premier. Alors, prenons maintenant un autre exemple. Le nombre 6. Alors, quels sont les diviseurs du nombre 6 ? Eh bien, il y a 1 qui est un diviseur. Il y a aussi 2. Il y a 3. Et il y a lui-même. Donc il a 4 diviseurs. Comme il a 4 diviseurs, eh bien, on peut dire que 6 n'est pas un nombre premier. S'il l'était, il n'aurait que 2 diviseurs, c'est-à-dire lui-même et 1. Donc voilà ce qu'on appelle nombre premier. Et des nombres premiers, il y en a une infinité. Alors, en mathématiques, ils sont extrêmement importants. Et on pourrait même dire que pour notre monde actuel, même la sécurité informatique, ces nombres premiers sont très importants. Alors, petite précision. Le nombre 1 est-il un nombre premier ? Eh bien, on va réfléchir à ça tout de suite. Quels sont les diviseurs du nombre 1 ? Eh bien, en fait, il n'en a qu'un seul. C'est lui-même. C'est 1. Donc, ce n'est pas un nombre premier. Parce que si c'est un nombre premier, il faudrait qu'il ait 2 diviseurs. Donc voilà, quelques informations sur les nombres premiers.